Je découvre les fractions. Qu'est-ce qu'une fraction ? Pour comprendre ce qu'est une fraction, je vais prendre une bande unité. Voilà ma bande unité. Je peux imaginer que cette bande unité représente une baguette de pain. L'unité c'est un objet. Si je prends une deuxième bande unité de la même longueur et que je décide de la partager en deux parts égales, je peux par exemple la plier en deux et marquer le milieu avec un trait. Je peux la découper aussi en deux. Et quand je mets mes deux parts côte à côte, je vois bien qu'elles ont la même longueur. Si je prends la première moitié, je peux la noter 1,5. La moitié représente une fraction qui s'écrit avec le nombre 1 et le nombre 2. Cette fraction se lit 1,5. Que veut dire le 2 de la fraction ? Il veut dire que j'ai partagé l'unité, ma bande unité, en deux parts égales. Le 1 de la fraction veut dire que j'ai pris une part. C'est la part qui est coloriée en rouge. Et je peux dire la même chose de la part qui est à droite. En coupant ma bande unité en deux, j'ai donc fabriqué deux bandes qui valent 1,5. Je reprends l'exemple de la baguette. Si je prends ma baguette et que je la coupe en deux parts égales, je l'ai partagé pour la distribuer à deux personnes qui veulent avoir la même quantité chacun. Et donc chaque personne recevra une demi-baguette. Maintenant si je compare les longueurs, une unité a la même longueur que les deux demi. Je peux donc écrire l'égalité suivante. 1 est égal à 1,5 plus 1,5. Je vais continuer en prenant une nouvelle bande unité. Je vais encore la partager en deux parts égales. La moitié qui est à gauche, je vais la partager une nouvelle fois en deux parts égales. Et je vais faire pareil avec la moitié qui est à droite. En tout, je me retrouve avec 4 parts égales. Chacune de ces parts s'appelle un quart. Le 4 veut dire que j'ai partagé l'unité en 4 parts égales. Et le 1 veut dire que je prends une part. Je peux écrire donc que 1, une unité, est égal à 1 quart plus 1 quart plus 1 quart plus 1 quart. Je peux continuer en reprenant une nouvelle bande unité. Que cette fois-ci, je partage en trois parts égales. Chacune de ces parts s'appellera un tiers. qui se note 1 sur 3. Et je peux continuer avec une nouvelle bande unité. Que cette fois-ci, je partage en six parts égales. Chacune de ces parts vaudra pour 1 sixième. Qu'on note 1 sur 6. Je constate qu'une unité est égale à 2 fois 1 demi. C'est égal à 4 fois 1 quart. A 3 fois 1 tiers. Et à 6 fois 1 sixième. Voilà ce que je dois retenir. Une fraction s'écrit à l'aide de deux nombres. Le nombre du haut s'appelle le numérateur. Et le nombre du bas s'appelle le dénominateur. Le dénominateur représente le nombre des parts égales que j'ai dans une unité. Le numérateur représente le nombre de parts que je prends. Par exemple, quand je prends une unité que je partage en trois parts égales, si je colorie une part, celle qui est à gauche, alors la partie coloriée représente 1 tiers de l'unité. 1 sur 2 se lit 1 demi. 1 sur 3 se lit 1 tiers. 1 sur 4 se lit 1 quart. Pour ces trois fractions-là, le mot est en mot particulier. Par contre, à partir de 5, 1 sur 5 se lira 1 cinquième. Je vais fabriquer à partir de maintenant les fractions avec le suffixe ième. 1 sur 6 va se dire 1 sixième. Et 1 sur 7, 1 septième, etc. Je peux continuer avec 1 huitième, 1 neuvième, jusqu'à l'infini. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur le pouce. Si tu n'es pas abonné et que tu souhaites recevoir les nouvelles vidéos, clique sur s'abonner. Et je te dis à bientôt !